GABRIEL YARRED – Bonjour Saskia, je suis sûre que vous attendiez Pantelante, la composition du jury du Festival de Cannes ! GABRIEL YARRED – Il faut saluer évidemment la présence de Gabriel Yared, compositeur prolifique de musique de film, couronné par de multiples récompenses, un César en 93 pour l'amant de Jean-Jacques Hannault, un Oscar en 97 pour le patient anglais de Anthony Minghella. C'est un juste choix de retenir un musicien dans ce jury, tant musique et cinéma sont étroitement associés, vous receviez Saskia Mercredi, Jordi Saval pour la réouverture de l'Opéra Comique avec Alcyone, l'œuvre de Marin Marais, on ne rendra jamais assez hommage à Alain Corneau pour son magnifique Tous les Matins du Monde qui a tiré littéralement de Loublis, grand compositeur et égambiste français. Le cinéma a largement puisé dans la musique classique ou le jazz et parfois le public pense en écoutant la sarabande de Handel, tiens, la musique de Barry Lyndon, où associe le fameux concerto pour clarinette de Mozart à la scène superbement érotique où Robert Redford lave les cheveux de Meryl Streep dans « Out » à « Paprika » et immédiatement je vois que ça parle ou ça chante. Mais c'est au vrai compositeur de musique de film qu'il faut tirer son chapeau, le succès planétaire de la bande originale de La La Land par Justine Hurwitz en témoigne une fois encore. Et que seraient les chariots de feu sans Vangelis, Ascenseur pour l'échafaud sans Miles Davis ou Titanic sans James Horner. Gabriel Horner, Gabriel Viaret, je reviens à mon sujet, est né au Liban, les influences orientales sont très présentes dans ses œuvres. Doté d'une solide formation à l'école normale de musique, Henri Dutilleux fut son professeur, ce n'est pas rien. Il commence par composer des chansons pour des artistes aussi divers que Charles Aznavour ou Mireille Mathieu, c'est Jacques Dutronc qui va le présenter à Jean-Luc Godard pour composer la musique de Sauf qui peut la vie, le fameux aphorisme latin Ad Augusta per Angusta, qu'on peut traduire vers les sommets par des chemins étroits, est vraiment de mise pour expliquer la carrière de Yared. Cet homme veut goûter à tout, chansons, films, téléfilms, il a même composé un ballet Clavigo pour l'Opéra de Paris et a accepté, cher trio, la présidence d'honneur de l'Association des Amis de Maurice Ravel, on boucle la boucle ! C'est sans doute pour son œuvre la plus écoutée qu'il est paradoxalement le moins connu, il est en effet l'auteur du générique du journal de TF1 et a expliqué au micro de Philippe Vandel sur France Info, Marouachet va encore me gronder de parler de la concurrence, comment il avait composé sur une séquence martelée aux cordes un ostinato lancinant sur lequel s'accroche un thème très reconnaissable. C'est le même générique qui sert depuis février 1990, Yared l'a réorchestré en 2011. Comme une sorte de pied de nez ou de signe du destin, il fut accusé pour se faire d'avoir plagié une musique de film, en l'occurrence les dents de la mer, je vous laisse juges, il y a une certaine similitude dans ce martèlement avec les deux notes en crescendo qui signent l'horrifique avancée du requin imaginé par John Williams pour Spielberg, mais poussons alors jusqu'au bout le procès en plagiat et reconnaissons que John Williams, par ailleurs cinq forts scarisés et grands habitués des emprunts avec tous les guillemets du monde plus ou moins licites, devraient alors rendre justice à Stravinsky au sacre du printemps. On poussera plus loin l'enquête pour détecter de qui Stravinsky s'est inspiré et ainsi absoudre de plein droit Gabriel Yared de s'être inscrit dans une pareille filiation. En tout cas, c'est sûr, le patient anglais, un de mes films préférés, c'est bien de lui. Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501